Vénérable Maître, mes sœurs, mes frères, il vous l'a dit, il n'y a aucune différence à ce niveau-là entre vous, initiés ou pas. Et si j'ai bien compris, je vais vous parler de l'initié dans la cité. Si vous avez bien écouté tout ce qu'ont dit le second surveillant, le premier surveillant, l'orateur et le vénérable, j'ai déjà fait la moitié de mon travail, surtout si vous l'avez retenu et que vous en avez pris toute la substantifique moelle. Parce que ce qu'ils viennent de décrire, de ce que serait le maçon accompli, idéal, c'est ce que je pourrais vous dire dans cinq minutes sur l'initiation, à ceci près que, entre le jour où on est reconnu par ses frères, par ses sœurs, par les deux parfois, commun ou une initiée. Initiée, c'est initium, initium, c'est le début, c'est le commencement, et donc vous êtes loin d'être l'initié que vous pensiez être déjà. Il va falloir le devenir, et c'est une autre histoire. Donc je vais être contraint de vous expliquer un peu plus pourquoi tout ce qui a été dit, c'est l'idéal de la maçonnerie. Mais l'idéal n'est pas forcément la réalité, ni pour chacun et chacune d'entre nous, et peut-être encore moins encore, dans le monde dans lequel nous vivons tous. Et c'est peut-être ça aussi qu'est l'initiation, une prise de conscience. Et quels sont les moyens que nous donne l'initiation pour prendre conscience ? C'est justement de sortir du monde profane, d'en avoir été extrait, et de travailler dans une loge qui, à chaque fois qu'elle ouvre des travaux, s'extrait du monde profane. Prise de recul. Alors soit on se met au bord du fleuve et on regarde le fleuve s'écouler, soit on prend de la hauteur et on regarde le monde d'en haut. Mais pour arriver à ça, avant d'aller essayer d'apporter sa pierre, comme nous le disons, dans le monde, il faut déjà commencer par soi-même, bien sûr. Dans une loge à Bordeaux, on m'avait proposé comme thème de conférence « La franc-maçonnerie accueille des hommes bons pour les rendre meilleurs ». Vous voyez que déjà, il y a dès le départ une condition nécessaire. Alors je dis « hommes », je vais continuer de dire « hommes », mais ça s'adresse aussi bien, aussi, évidemment, à nos sœurs. Pas de souci sur l'initiation des femmes. Elles ont le même travail à faire. Donc c'est « hommes » au sens de l'humanité. « Bon », si vous n'êtes pas « bons », si vous n'êtes pas une belle pierre, comme nous disons, eh bien, restez chez vous. Mais comment sait-on qu'on est une belle pierre ? Et qu'est-ce qu'une belle pierre ? C'est encore une autre façon de se poser la problématique. Alors je m'amuse parfois, dans les conférences publiques, à demander à l'auditoire « si vous étiez une pierre, que seriez-vous comme pierre ? » J'ai des réponses très diverses, bien sûr. J'entends un granit, un marbre, un calcaire, parfois, curieusement, un diamant. Je me dis que là, le diamant, il va drôlement falloir tailler pour qu'il se mette à briller. Parce que d'entrée de jeu, se voir comme un diamant, vous admettrez que c'est un peu narcissique. En tout cas, ça pourrait le paraître. Donc, déjà, savoir ce que nous sommes, nous. C'est ça le commencement du début de l'initiation. Est-ce que je suis bien ce que je crois être ? Est-ce que je suis plus que je prétends être ? Ce que je montre avec ma carte de visite, ce que l'on appelle le curriculum vitae, tout simplement. Est-ce que je me réduis à ça ou est-ce que je suis plus encore ? Et comment je suis devenu ce que je suis ? Toutes ces questions-là, alors ça va se déployer dans le temps, vous l'imaginez bien, car on ne répond pas comme ça d'un coup de baguette magique. Prendre conscience, et ça rejoindra le but final qui a été évoqué tout à l'heure, mais il faut y arriver. Prendre conscience que nous sommes tous porteurs d'un héritage, mais que chacun d'entre nous n'a pas le même héritage. Au sein même d'une même famille, on n'a pas le même héritage. C'est peut-être ça la première prise de conscience. Et que pour que l'héritage puisse avoir été bien transmis, il faut qu'à l'origine de toute chose, à partir du moment où nous avons poussé nos premiers cris, ouverts les yeux, il a fallu de l'amour pour qu'on se construise. Il a fallu que l'on s'intéresse à nous, aux bébés que nous étions, et nous savons que tous étaient des bébés, qui demandaient toujours, 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 est-ce qu'on a reçu ? On n'a jamais reçu ni les unes, ni les uns, ni les autres, ni même les frères et même les jumeaux, exactement la même chose. Et puis ensuite, il y a eu le roman familial qui est venu se superposer à tout cela. Et puis ensuite, il y a eu les principes de la famille, qu'on nous a inculqués. Et puis ensuite, il y a eu peut-être aussi la religion de la famille. J'allais dire qu'on nous a imposés, oui, d'une certaine manière, mais de bon droit, non pas pour nous mettre en situation de difficulté, mais parce que c'est l'usage, parce que c'est la tradition. Et donc, tout ça, nous en avons hérité, mais nous ne l'avons pas choisi. Pas plus d'ailleurs que nous n'avons choisi les enseignements que nous avons reçus, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, voire à l'université. Tout ça a été décidé par d'autres. Mais comme nous vivons dans ce bain-là, on n'en est pas conscient. que c'est de l'héritage et que rien de tout ça, nous ne l'avons vraiment voulu, ni choisi. À la fin, peut-être, oui, on peut choisir les études que l'on va faire. Un petit peu corriger les choses. Et voilà qu'on vous dit un beau jour, parce que vous avez fait une rencontre, ou plusieurs, est-ce que tu souhaiterais nous rejoindre ? On ne sait pas ce qu'on va rejoindre. On n'a pas la moindre idée, sauf des idées pas très précises, de ce qu'est la franc-maçonnerie et encore moins l'initiation. Mais bon, comme on connaît celle ou celui qui nous propose, ou ceux, qui nous proposent de rejoindre cet ordre initiatique, traditionnel, fondé sur la fraternité, c'est la confiance qui joue. Et on va répondre, si on pense avoir quelque aspiration dans ce champ de la quête individuelle, spirituelle, matérielle et morale, que ça va être intéressant, que ça va être peut-être même passionnant. et donc on va postuler à l'initiation. Et un beau jour, on est initié. Donc mis sur le chemin. La veille, nous étions profanes. La veille, nous avions notre identité de profanes. Et voilà que le lendemain, nous changeons d'identité. On en parlera peut-être tout à l'heure s'il y a des questions sur le processus. Voilà que le lendemain, nous changeons d'identité, nous ne sommes plus un profane, nous devenons un initié. Et derrière le mot initié, il y a tout un tas d'idées. C'est quelqu'un de différent, oui, bien sûr, séparé. Et à qui l'on explique que l'initiation est quelque part une seconde naissance. Voilà encore autre chose. Oui, c'est une seconde naissance, parce que tout ce qui rappelait notre vie profane au soir de l'initiation sera mis dans une petite coupe et n'entrera pas dans le temple. Par exemple, la montre, l'argent, puisqu'être franc-maçon, un de mes prédécesseurs l'avait écrit dans un petit ouvrage qui s'appelait La foi d'un franc-maçon, être franc-maçon, c'est passer du verbe avoir au verbe être. Il y a donc bien quelque chose qui ressort de l'intime, derrière avoir, être. Et on dit donc que nous allons naître à une nouvelle vie. Et c'est vrai que nous naissons à une nouvelle vie, puisque tout ce que l'on avait d'avant va être détruit, y compris ce que les frères ont pensé de nous, puisque dans le processus, il y a des rapports. Les rapports vont aller au feu. Et même les dernières choses que nous allons écrire en tant de profanes vont aller au feu aussi. Et quelle est notre nouvelle famille ? La loge-mère. Elle porte bien son nom. C'est la nouvelle famille. C'est même presque quelque part notre nouveau nom de famille. Ici, c'est White Swan. Pas par hasard, pour toutes les raisons historiques, mais au-delà de l'historique, toute la symbolique d'un White Swan. Il n'est pas black, non ? Il est white. C'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la beauté, c'est l'harmonie, il y a tout ça derrière. Et c'est vrai de chaque atelier qui a un nom différent. Les fondateurs d'un atelier prennent du temps à trouver le nom qu'ils vont lui donner. Qu'est-ce que l'on va mettre en avant à travers le nom ? Un exemple très simple, en 1904, je crois, deux loges naissent à la Grande Loge de France, à l'Orient de Paris. Une décide de s'appeler Émile Zola. On voit bien le terrain sur lequel ils vont avec Émile Zola et toute son œuvre. Et l'autre décide de s'appeler Goethe. On n'est pas dans la même atmosphère, on n'est pas dans la même ambiance, on n'est pas dans la même direction. Et donc, on rentre dans une nouvelle famille avec de nouveaux devoirs et on va devenir apprenti. Je ne vais pas vous faire le déroulé de tout ça parce que il y a la deuxième partie aussi qu'il faut évoquer. et donc, il y a toutes ces questions à se poser d'abord à soi-même. Est-ce qu'on va changer le monde ? Et beaucoup d'hommes et de femmes s'y emploient, vous êtes d'accord avec moi. Ceux qui nous dirigent, les politiques, les syndicats, les ONG, les groupes de travail au sein d'une même profession. Il n'y a pas que les maçons et heureusement parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup de monde par rapport à la population mondiale. Tout le monde souhaite un monde meilleur. Tout le monde souhaite la paix. Tout le monde souhaite l'amour. Tout le monde souhaite tout ça. Mais qui le fait ? Je vous le demande. Quand on regarde l'histoire de l'humanité depuis qu'elle existe, pratiquement, c'est toujours des conflits. C'est toujours l'avoir, le pouvoir. Et on est loin, du coup, de cette espèce d'idéal inconscient collectif, diront certains, que nous voudrions voir se réaliser un jour. Nous pensons à la Grande Loge de France que pour réaliser, ou en tout cas pour participer un tout petit peu, avec beaucoup de modestie, à cette évolution du monde, il faut d'abord se changer soi-même pour ensuite, peut-être, avoir une chance, dans la cité, de changer le monde. mais que pour ça, alors, il faut être. Être et se mettre au service d'eux. Et c'est très précisément ce que nous apprenons dans nos loges. On peut penser qu'il y a dans l'humanité une question fondamentale que je pense tous les hommes se sont posés, encore les hommes, au sens générique, depuis l'origine de leur humanité, pourquoi je vis et surtout, pourquoi je meurs. C'est probablement dans le pourquoi je meurs qui vous en conviendrait avec moi et totalement insupportable. Nous sommes là, nous perdons des gens autour de nous, parfois des proches, nous sommes évidemment dans la tristesse, l'affliction, mais on s'en remet en général. Mais imaginer que le monde puisse continuer sans nous, c'est insupportable. Non. Un peu, quand même. Se dire qu'au lendemain de notre mort, on ne sera plus dans notre appartement et on ne sera plus avec ceux qu'on aime, justement, non, ce n'est pas possible. Et donc, on s'est posé la question, je pense, c'est en tout cas ce que nous disait le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui est venu faire une conférence chez nous il y a 15 jours, il fait remonter l'idée du religieux à Cro-Magnon et Néandertal, c'est vous dire. et c'est vrai que ce sont les premiers hominidés humains ou pré-sapiens, en tout cas sapiens-sapiens qui ont enterré leur mort avec des rites. Donc, c'est que la question se posait pour eux. ensuite, il a fait un saut épistémologique puisqu'on est arrivé à Gilgamesh, c'est quand même beaucoup plus proche de nous, mais là encore, il y a une épopée, une quête de l'éternité et puis on est arrivé en Europe aux religions du livre. Malheureusement, ces fameuses religions, celles-là et d'autres, mais celles-là en particulier qui prêchent l'amour, on a vu des guerres de religions et elles sont encore présentes aujourd'hui dans la cité, dans le monde. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, c'est juste effrayant. Donc, ça c'est la dimension spirituelle de l'humain, mais qui oublie l'essentiel, c'est de se recentrer d'abord au lieu de rester dans la ligne du troupeau, si j'ose dire, auquel il appartient, convaincu que c'est là la vérité et que celle du voisin d'à côté n'est pas la vérité. Ce que le rite écosséant s'il y en a accepté que nous pratiquons, et il comporte 33 degrés dans son entièreté, ce qu'il nous apprend, c'est à chercher la vérité. Il y a dans notre Constitution, chapitre 1er, un paragraphe qui dit ceci, dans sa quête de la vérité et de la justice, un franc-maçon n'accepte aucune entrave et ne s'assigne aucune limite. Il n'est pas question de dire « j'ai la vérité ». D'ailleurs, ça a été dit dans le propos liminaire de cet après-midi. « Nous la cherchons, nous ne prétendons pas l'avoir et nous la cherchons partout. » Puisqu'il n'y a pas de limite à notre quête, eh bien, allons-y, interrogeons-nous d'abord, interrogeons-nous notre héritage ensuite et puis surtout apprenons que, et ça, on l'apprend dans la loge, que le frère, puisque frère il y a, ou la sœur, a aussi son héritage à lui ou à elle et que son héritage n'est pas moins respectable que celui que j'ai reçu moi, quel qu'il soit. C'est le commencement de ce que certains appellent la tolérance. Je préfère pour ma part le mot « respect », mais c'est là que ça commence. Accepter que l'autre, le différent, la différente, eh bien, mérite quel qu'il soit. quelle que soit la religion qu'il pratique ou pas. Sa couleur de peau importe peu. Son statut social ne lui donne pas, au prétexte qu'il serait en haut de l'échelle, plus de respect que celui qui est en bas. Que chacun d'entre nous mérite, a droit, à être respecté et reconnu dans sa dignité d'humain. Ça n'est pas comme ça que le monde dans lequel nous vivons, vous et moi, au quotidien, fonctionne. Et nous y sommes au quotidien. Et que parfois, donc, nous dérapons. Sans le vouloir, forcément, mais instinctivement, j'avais envie de dire. Et il va falloir, au fil du temps, apprendre à corriger tout ça. Eh bien, l'initiation et la loge est un merveilleux endroit pour le faire parce qu'elle a une méthode de travail qu'on ne trouve pas à l'extérieur. un exemple concret et simple qui n'est pas un secret que je ne pourrais pas révéler, la prise de parole dans une loge. Exemple. Notre sœur, apprenti, n'a pas la parole. C'est comme ça. Oui, ça, il faut que je vous explique. Les apprentis n'ont pas la parole du tout. Interdit de parler dans une loge. C'est intéressant car on peut vivre ça comme une brimade. Mais enfin, quand même, l'égalité, alors, vous en parliez tout à l'heure, la liberté, vous sont passées vos valeurs. Mais ce n'est pas une brimade. C'est un cadeau. C'est un merveilleux cadeau. On ne s'en rend pas compte. Je l'ai été apprenti, vous vous en doutez bien. On ne s'en rend pas compte. Mais justement, il faut prendre du temps pour se rendre compte, prendre conscience de. Parce que c'est le plus beau cadeau qu'on n'ait jamais reçu que de savoir, au moment où on en prend conscience, qu'on n'aura pas à dire quelque chose, à émettre un jugement négatif, positif, alternatif sur ce que l'on vient d'entendre. On se le garde rien que pour soi. Et on pourra l'interroger comme bon, nous semblera, ou pas, libre, plus libre que ça, on ne peut pas faire. Parce que dès l'instant où l'on doit parler, alors on est déjà moins libre. C'est le très beau cadeau que nous faisons aux apprentis que de leur dire, écoute, use, abuse, mais tu n'auras rien à en dire. Apprends, et c'est là le premier apprentissage, à accueillir la parole de l'autre sans rien avoir à en dire, toi. Apprends à recevoir quoi que tu en penses. tu peux en penser, ce que tu veux. Mais apprends à écouter, à entendre, et à accueillir la parole d'un autre différent de toi qui lui va témoigner de son décu à lui. C'est la première chose la plus étonnante. Donc les apprentis, non pas la parole, mais les compagnons, eux, vont la voir. Les compagnons, c'est l'autre côté là-bas. Et eux, en général, ils ne l'apprennent pas. C'est ainsi. D'ailleurs, les jeunes maîtres maçons non plus. Comme quoi, l'apprentissage a des vertus. Mais ils pourraient l'apprendre. Et s'ils la demandent, les compagnons, ils vont la demander au surveillant qui est là-bas. Lequel surveillant va la demander pour eux au vénérable qui est ici. Et le vénérable qui est ici va renvoyer au surveillant qu'il peut donner la parole aux compagnons. Vous allez me dire que les francs-maçons sont des gens très compliqués parce que s'il a levé la main, le vénérable pourrait lui dire « Vous avez la parole, mon frère. » Ben non, ça ne marche pas comme ça et c'est bien ainsi parce que pendant que ce petit circuit se fait, celui qui va prendre la parole, évidemment, va pouvoir peser les mots et éventuellement évacuer un peu de pression. Quand on prend la parole en loge pour la première fois, il y a de la pression. ça laisse un petit temps de repli et du coup, l'expression va être un peu différente, un peu mieux définie. Et à qui va-t-il parler, je vous le demande ? Au vénérable. Toujours. Et tous ceux qui vont parler s'adresseront toujours au vénérable. il est le filtre de la parole recevable ou pas. S'il pense qu'elle n'est pas recevable, un coup de maillet, merci mon frère, ça n'arrive pratiquement jamais parce que justement la méthode a bien marché et que l'on a appris à écouter l'autre. Et donc, il n'y a jamais de débat contradictoire, il n'y a jamais d'échanges croisés entre deux frères dans une loge. Jamais. Vous conviendrez avec moi que si la société civile dans laquelle nous vivons tous et toutes avaient la même pratique dans les débats, qu'ils soient politiques, journalistiques, télévisuels, on comprendrait enfin de quoi ils parlent, ils ne se couperaient pas la parole et ils seraient contraints s'ils avaient un peu fait le travail sur eux-mêmes, non pas de contester immédiatement la parole de l'autre, mais de l'entendre, d'être d'accord ou pas, mais au moins de le respecter. Ça n'est pas ce que l'on voit. Voilà un tout petit exemple très concret de ce que nous faisons dans une loge quand il s'agit de prendre la parole. L'initiation, évidemment, ce n'est pas que ça, vous vous en doutez bien. Ça va bien au-delà de ça puisque la première question à se poser, c'est qui suis-je ou que suis-je avec tout mon héritage. Je vous parlais tout à l'heure du nom de la loge, chacune son nom, différente, mais, 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 elles ont un deuxième nom et elles l'ont toutes en commun. Elles ont toutes un deuxième nom qui est le même. Elles sont toutes, à la grande loge de France, et au rite écosséancienne est acceptée, des loges de Saint-Jean. Alors, vous allez me dire, ça y est, voilà la religion qui réapparaît. Les francs-maçons sont donc protestants, chrétiens, en tout cas, catholiques peut-être, ou autres encore, mais, avec Saint-Jean, on ne peut pas se tromper, on ne le trouve que dans un livre, la Bible. Oui, c'est vrai, ça fait partie de l'histoire de la maçonnerie. Au XVIIIe siècle, c'est une évidence, les loges ouvrent leurs travaux à la gloire de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez le petit panneau qui est là à l'entrée, vous verrez que God est bien écrit sur ce lintour. On ouvrait les travaux à la gloire de Dieu et même de Saint-Jean d'Écosse. Mais le rite nous a amenés à évoluer et puis la tradition aussi évolue, elle est vivante. Et une grande réunion des grandes instances maçonniques en 1875 qui s'appelle le Convent de Lausanne va redéfinir ce Dieu, donc, grand architecte de l'univers car nous sommes des maçons, nous travaillons dans une symbolique de la construction, grand architecte de l'univers, mais qu'est-ce donc ? De quoi parle-t-on ? On ne va plus parler vraiment de Dieu, on va parler d'un principe créateur, du créateur suprême, d'une force supérieure et vous voyez que là, le mot Dieu, tel qu'on le circonscrit dans une lecture purement religieuse, n'est plus là. Et pourtant, nous prêtons tous nos serments sur trois grandes lumières de la maçonnerie qui sont l'équerre, le compas et le volume de la loi sacrée et que ce volume de la loi sacrée entre guillemets est la Bible. Évidemment, pour un chrétien, c'est son livre sacré à lui puisque c'est la foi qui est la sienne. mais pour un bouddhiste, pour un musulman, pour un amérindien, s'il en arrivait dans nos loges, que ferait-on ? On lui expliquerait que si au XVIIIe siècle, un courant de la maçonnerie tout entière à l'époque était religieuse, il n'en est plus de même aujourd'hui et que la quête du sens, la quête de l'origine, parce que c'est ça la quête de Dieu finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'origine ? Quelle est la cause première ? Reste notre question fondamentale mais qu'on ne l'inscrit pas dans des dogmes, on ne l'inscrit plus en tout cas à la Grande Loge de France dans des dogmes et qu'il convient de chercher la quête de la vérité. Vous avez entendu que j'ai dit aussi de la justice parce que la justice, ça c'est le monde des hommes. Autrement dit, il faut passer d'une question très personnelle, très intime, de reconstruction de soi, se construire à l'image d'un temple parce que c'est toujours dans les temples que les hommes ont mis ce qu'ils avaient de plus précieux, le Dieu, les dieux, ça c'est le modèle mais qu'ensuite, si le modèle devait s'arrêter là, nous serions dans un monastère avec des murs qui nous en sépareraient et nous continuerions ce travail intérieur rien que pour nous-mêmes sans aller au-dehors. Ça n'est pas construire pour tout le monde, ça. Ça n'est pas construire le temple de l'humanité. Donc il y a un moment où il faut sortir du temple pour participer à la vie de la cité. Alors là encore, comment allons-nous dans la cité, nous les maçons de la Grande Loge ? Bien, on y va comme on le veut, là où on le souhaite, là où notre désir nous pousse. Certains d'entre nous participent au sein d'une ONG. D'autres vont participer, je vous donne des exemples concrets, par exemple au Resto du Coeur. D'autres ailleurs, dans leur emploi même. d'autres, dans les partis politiques, d'autres, là où ils ont envie, là où ils pensent qu'ils vont pouvoir être efficaces pour que ce que l'on nous a appris, les valeurs de la maison, alors elles sont simples, elles ont été évoquées tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité. Liberté, évidemment, de penser, liberté de conscience, pour tous, égalité de droit, pour tous, fraternité, c'est plus difficile, parce que la définition n'est écrite nulle part, et que un jour, tout va bien, et puis le lendemain, humain, ça peut aller moins bien. c'est toute la question de l'amour, de l'autre, ou pas. Alors, je vous ramène à Jean, parce que celui-là nous a dit des choses extraordinaires, que même les religieux, ou en tout cas ceux qui ont eu une foi très ancrée, et en particulier ceux qui sont à la tête, des structures religieuses, on semble avoir oublié. Dans la première épître, il a écrit, « Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Car, comment pourrait-il aimer un Dieu qu'il ne voit pas, si d'abord, en quelque sorte, il n'aime pas son frère qu'il voit ? » Ce n'est pas moi qui le dis, ces gens, le messager de la bonne parole d'un autre. Et l'autre, on connaît son nom, c'est Jésus, celui qui nous a inventé un onzième commandement. En fait, il ne l'a pas inventé parce que dans l'Ancien Testament, on le trouve au moins une fois. Et que dit ce commandement nouveau ? C'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et vous devez peut-être penser, certains d'entre vous, au moment où je vous parle, le revoient la partie dans la religion. Non, toujours pas. Je suis reparti dans un autre champ que la religion, même si, quand j'ai été enfant, on m'en a transmis une, mais pour ma part, j'en suis sorti, parce que je suis devenu maçon, pas parce que je suis devenu maçon, mais après que je sois devenu maçon, je suis retourné à un autre champ beaucoup plus intéressant à mes yeux, qui est celui non pas de la religion avec ses dogmes, ses interdits, ses oukazes, mais celui du champ de la spiritualité, la vie de l'esprit. Et c'est aussi ce que nous propose notre rite. Et en cela, il s'inscrit curieusement dans un espèce d'effet boomerang pour l'initié que nous sommes, dans la cité, parce que la spiritualité, un immense cercle, et puis à l'intérieur, les religions. Celles d'aujourd'hui, et puis celles d'hier, celles d'avant-hier, et peut-être, allez savoir, celles au singulier et au pluriel de demain, on n'en sait rien. trois mille ans de religion du livre, quatre mille, allez, soyons généreux, mais et ceux d'avant, et celles d'avant, quand ils priaient leur Dieu à eux, ils étaient dans l'erreur absolue ? Allons, allons, soyons sérieux, ils avaient une foi tout aussi authentique que celle des humains du XXIe siècle ou du XVIIIe. Simplement, l'évolution de la tradition, pour le coup, a fait que elles ont disparu et que d'autres en sont nées. Elles ne sont pas nées du néant. Exemple concret, vous prenez la Bible, donc, Ancien Testament, Nouveau Testament, mais surtout l'Ancien, et vous prenez à côté l'épopée de Gilgamesh. Si vous restez dans votre cadran, celui de votre foi, vous n'allez pas lire l'épopée de Gilgamesh, sauf par curiosité. Mais si vous la lisez en prenant le recul, alors, vous allez trouver quoi ? Oh, quelque chose qui ressemble terriblement à un épisode de la Bible, l'Arche de Noé. Un déluge de 40 jours, on construit un bateau. Ce n'est pas exactement la même population dans le bateau, mais c'est la même histoire. Et puis, on y trouvera aussi une histoire de berceau sur un fleuve. Et puis, on y trouvera aussi la confusion des langues des différents peuples de l'humanité, la tour de Babel. Rien ne sort du néant absolu. Elles se sont construites avec l'héritage des anciennes, qu'elles se sont appropriées et qu'elles ont retraduites. Rien à dire à ça. C'est l'évolution des traditions. Et c'est pourquoi je me permettais de dire que peut-être demain nous en aurons d'autres. Mais pour le maçon écossais, eh bien, ce livre, s'il est chrétien, évidemment, ou juif, c'est celui de sa propre foi, il ne va pas en changer, on ne lui demande pas de changer de foi du tout. Mais, en tant qu'écossais, c'est le volume de la loi sacrée. Et on ne donne plus son nom. Et le volume de la loi sacrée, ça s'écrit sacré et E. Ce n'est donc pas le volume qui est sacré, c'est la loi. Et la loi, c'est quoi ? Eh bien, c'est le commandement nouveau. De nous aimer les uns et les autres. Point. Mais de nous aimer, alors, pas comme on aime la confiture, comme on aime son chien, comme on aime... Non, non, non. À un tout autre niveau. Les Grecs avaient de la chance, ils avaient trois mots pour expliquer l'amour. Eros, philia et agapé. Dans l'ordre croissant. Eros, on connaît tous. Eros, érotisme. Mais ça va bien au-delà de ça. Eros. Cet amour-là, c'est celui que l'on a pour ses enfants, les sentiments tendres, pour son épouse, pour son mari. Et il est très respectable. Mais philia, c'est encore autre chose. Philia, c'est Montaigne et son ami, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est quelque chose qui est en réciprocité. Mais il n'y a plus cette dimension de l'éros. Et alors agapé, c'est le nec plus ultra pas de l'amour. C'est la compassion bouddhiste de ces bouddhisattvas dont on nous dit qu'ils refusent, après s'être réincarnés, c'est la tradition des bouddhistes, on ne sait combien de vies, d'aller dans la pleine lumière et d'y rester pour l'éternité. Non, ils reviennent sur Terre pour aider les autres. C'est ça le niveau d'agapé. Ça n'est même plus mon intérêt personnel. C'est parce que j'ai compris le problème des humains et de l'humanité depuis toujours que j'y retourne, enfin si j'étais un bouddhiste de vase, ce qui n'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite, pour aider les autres à faire le même parcours. C'est de cet amour-là dont il s'agit chez Jean. Et c'est intéressant. Alors ce Jésus, me direz-vous, mais alors pour vous, les francs-maçons de la Grande Loge de France, ils représentent quoi ? Il est le fils de Dieu, oui ou non ? Pour certains d'entre nous, sans doute. Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il a jamais existé d'ailleurs, puisque c'est Jean qui écrit à sa place. Mais ce que je trouve passionnant, c'est le message. Message totalement fou. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais on ne commande pas d'aimer quelqu'un si je ne l'aime pas. C'est paradoxal, ça s'appelle même une injonction paradoxale. On ne peut pas commander à quiconque d'aimer l'autre s'il ne l'aime pas. ou même s'il ne le connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on aimerait un inconnu total ? C'est pourtant ce qui est décrit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on doit faire d'un tel message ? Dans la cité, pas dans le temple seulement, ça veut dire, au bout du compte, et là encore, il y a un très joli épisode, c'est celui où ce fameux Jésus discute avec son ami Pierre. Et Jésus demande à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ? » Agapé. Et Pierre lui répond « Oui, je t'aime. » Philia. Alors, il repose sa question une deuxième fois. On peut même se faire le discours intérieur, peut-être, s'il n'a jamais existé, mais en tout cas, il existe parce qu'il est écrit. Il n'a pas compris. Je recommence. Est-ce que tu m'aimes ? Agapé. Et l'autre répond « Ah oui, je te chérisse, Philia. » Alors, là, il n'a plus que deux options, le premier. Soit il tourne les talons en disant « Il n'est pas prêt, il n'a rien compris, est-ce que je lui demande ? » Soit il fait autre chose. Eh bien, dans le livre, il choisit de faire autre chose. Il repose sa question une troisième fois. Et là, il lui demande « Est-ce que tu m'aimes ? » « Philia ? » « Eh oui, je te l'ai déjà dit. Je t'aime, Philia. » Ce qui est intéressant, c'est le mouvement intérieur de l'initié. Celui qui a mieux perçu notre humanité, ses faiblesses et sa tragédie. Il ne tourne pas les talons, non, il se met au niveau de celui à qui il parle. et c'est là que commence le respect de l'autre, la dignité de l'autre. Il ne le rabaisse pas en lui disant « Tu es un imbécile, tu n'entends pas ce que je te dis, pas du tout. » Il est patient, il va attendre. Peut-être, ça n'arrivera pas, sans doute l'aidera-t-il, on ne sait pas. Mais on voit bien que le mouvement intérieur n'est pas du tout le même. C'est à ça qu'il faudrait parvenir tous les jours de nos vies, avec tout le monde. Vous comprenez pourquoi le pari est fou de l'initiation et pourquoi le franc-maçon dans la cité, c'est tout un programme. Alors on ne va pas y arriver tous les jours parce qu'on ne s'appelle pas Jésus ni Marie pour nos sœurs. Mais déjà, de commencer à prendre conscience que c'est peut-être la clé de notre humanité pour demain. C'est déjà énorme comme pas en avant. Parce que si l'on regarde la cité et même le monde, vous conviendrez avec moi que ce que l'on y voit en ce moment n'est pas très joli. Alors, je parlais tout à l'heure des guerres de religion et même intra-religieuses puisque là encore, il y a des groupes, des factions qui s'opposent entre, prenons les musulmans, nos frères musulmans, les sunnites, les chiites, tout ça ne va pas ensemble, on se tire dessus. Mais, c'est tout le contraire du message. Et pourtant, c'est peut-être à ça qu'il faut arriver à partir de cette initiation. Parce que soit on va trouver la solution et personnellement, 39 ans de réflexion derrière moi, je n'en vois pas d'autre, même si aujourd'hui j'ai quitté cette religion catholique dans laquelle j'ai grandi, je pense qu'il a raison, qu'il ait existé ou pas d'ailleurs. Mais vous conviendrez que pour arriver à ce point de vue-là, ça prend du temps. et ça m'en prend encore et ça m'en prendra jusqu'à ce que je ferme les yeux. Mais agir, parce que c'est bien beau d'avoir un message, d'avoir compris peut-être un petit quelque chose, encore faut-il que ça se traduise d'une manière concrète, sinon, mais sinon ça ne sert à rien. On a donc ce double travail qui est celui un peu des deux branches d'une équerre, à la fois en travail sur nous-mêmes pour sans cesse essayer de devenir meilleur, ce que je vous disais au tout début de mon propos, pour que cette partie de moi-même qui a évolué, qui bouge et qui est toujours en mouvement, dans ce sens-là, au moins il y a un vecteur, eh bien puisse agir dans le monde. Et ça renvoie au propos de mon tout début quand je vous disais qu'on agissait là où nous voulions, là où nous le pouvions comme nous le voulions. Mais nous avons le devoir d'agir. Alors vous me direz « Oui, Jésus, c'est très bien, mais enfin, ça se discute. » Ben oui, pour un Amérindien, ça se discute, c'est sûr. Pour un aborigène d'Autrallie, aussi. Pour un bouddhiste, également. Et pour un Sikh, de la même manière. Eh bien apprendre à vivre ensemble dans une loge, c'est le beu à bas de ce qui peut être, peut nous amener à cet état d'esprit, à cette conviction, à cette intime conviction. Car ce n'est pas une histoire de raison, encore que la raison peut nous y aider, mais c'est surtout une histoire de cœur. C'est surtout une histoire d'intériorité. C'est de là que ça doit finalement sortir. Ça doit devenir une évidence. Et vous conviendrez qu'avec moi, ce n'est pas évident du tout. Encore moins quand on arrive. Peut-être qu'au bout de 39 ans, on commence à s'en approcher un tout petit peu, grâce au rite écossais qui n'est que poursuite à la fois de la quête de l'origine et de cette transformation de soi. Comme ce pavé noir et blanc. Bah oui. Alors, on aurait pu le disposer autrement peut-être, mais en tout cas pour nous, c'est le pavé mosaïque, ce que vous voyez là. le noir et le blanc. Vous avez remarqué que les frères sont tous habillés en noir et blanc. Il manque une couleur, c'est le rouge. Il y en a un petit peu là, mais quand les maîtres maçons sont réunis, il y a du rouge, comme vous le voyez, sur les bordures des sautoirs des officiers. En tout cas, le pavé mosaïque du noir du blanc, notre part de lumière, ce qui nous pousse à être altruistes. Et nous le sommes tous à des moments de nos vies. envers des inconnus, parfois. Et puis, la part d'ombre, parce que là, c'est le moi qui se révolte. Qu'est-ce qui me reste à moi ? Alors, est-ce que nous sommes prêts au sacrifice ? Sacrifice, c'est faire du sacré. C'est l'origine latine. Ça sert facéré. Faire du sacré. Ça a donné le mot sacrifice. Tiens, l'autre aussi, le Jésus dont je vous parlais tout à l'heure, il s'est sacrifié. Alors me direz-vous, mais lui, c'était facile. Il savait qui il était, d'où il venait, et par conséquent, la suite était déjà annoncée. Nous, pas. C'est vrai. Mais je vais vous citer deux exemples très concrets, vivants, le siècle dernier. J'étais à Atlanta il y a quelques jours, invité par nos frères noirs américains, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à rassembler les deux dans un même atelier. C'est dommage, mais ça finira par arriver. Il y a une maçonnerie blanche qui s'appelle Mainstream, une maçonnerie noire qui s'appelle Prince Hall. Mais ce n'est pas le sujet. Et donc, j'étais invité là-bas et il arrive que dans les conférences publiques, je fais souvent référence à quelqu'un que tout le monde connaît, celui qui disait « I have a dream » le pasteur Martin Luther King. « I have a dream » que les hommes, etc., etc., etc. Il avait donc ce rêve et il est en partie parvenu à ses fins puisque la ségrégation, en tout cas, officiellement, s'est arrêtée, dans les textes, a été inscrite comme n'étant plus valable et encore moins permise, même si on voit bien qu'encore, ça n'est pas gagné. Et ma grande surprise fut que j'ai découvert au mémorial du pasteur, là où il prêchait, à côté, qu'il s'était référé en permanence à un autre, dont je parle aussi très souvent, un certain Gandhi, Gandhi, apôtre de la non-violence. Vous avez probablement vu pour les plus anciens et peut-être aussi pour les autres quelques images à la télévision où on voit ce vieux monsieur avec ses petites lunettes rondes sa petite sacoche sur le côté du corps et puis sa petite tunique qui défile dans les rues sans armes avec tous ceux qui le suivent et celles qui le suivent dans le même état, apôtre de la non-violence. Eh bien, curieusement, les deux ont été assassinés aussi. Ça me pose une question. Pourquoi ces humains, je le garde de côté, le grand initié, ont-ils été assassinés ? Mais parce que si c'est l'amour qui prime, tout le système s'écroule parce que notre système c'est l'avoir. Or là, on est dans l'être, on est dans l'engagement, on est dans le don de soi absolu. Vous avez entendu tout à l'heure en entrant dans ce temple le chant des partisans. Je vais vous en citer un troisième, comme ça on sera en plein dans la maçonnerie. c'est celui qui est entré au Panthéon il y a trois semaines maintenant, initié à la Grande Loge de France en 1927 à Émile Zola et il n'en est jamais parti. Sa dernière conférence à Émile Zola, c'est le 22 juin 1939 et il parle de quoi ? De l'état de la France après ces sombres années que l'on voyait bien arriver et dans laquelle on va rentrer avec toute la violence que l'on connaît quelques semaines plus tard. Seconde guerre mondiale. Celui-là, il y en a besoin d'exemples pour se construire. Ça on le sait tous. Alors exemple contre exemple, nos parents en sont la plus belle image parce qu'on a envie de leur ressembler, on a envie de grandir comme eux et puis à un moment où arrive l'adolescence, là on se construit en positif ou en négatif, on rejette les valeurs, la crise de l'adolescence, tout le monde connaît ça, ou est passé par là. Et bien lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il entre en résistance, il rejoint le général à Londres, ici même, pas dans ce temps, mais en tout cas à Londres, et puis il va réorganiser les réseaux et en particulier à la mort de Jean Moulin. Il va repartir à Londres, le départ est raté, il est capturé par les Allemands qui ne savent pas qui il est. Bon, tant qu'ils ne savent pas, il reste dans sa prison. Puis le jour où ils savent, qu'est-ce qu'ils font ? Il le transfère à Paris, avenue Foch, au siège de la Gestapo. Et là commencent les tortures. Et lui, parce qu'il a fait un parcours, n'a qu'une crainte, c'est de parler, c'est de donner les réseaux dont il sait tout. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se jeter par la fenêtre le troisième jour ou le deuxième, peu importe. Il va se jeter par la fenêtre profitant d'un moment d'inattention de son gardien et il mourra le lendemain parce qu'ils ont évidemment essayé de le rattraper. Mais finalement, ils n'ont pas réussi. Et donc, il n'a jamais livré les secrets dont il était détenteur. Et voilà qui nous amène peut-être tout à l'heure dans quelques minutes, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, peut-être plus, à la question du secret des maçons. Pour nous, cet homme-là, Pierre Brossolette, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est un avis partagé par tous mes frères, c'est l'exemple parfait d'un maître maçon accompli. On ne se jette pas par la fenêtre parce qu'on est dépressif, non. On se jette par la fenêtre pour que les valeurs pour lesquelles on combat depuis des années dans la résistance et dans l'ombre, l'armée des ombres, c'est une expression à lui aussi, ne puissent pas être perdus. Et pour ça, on est prêt au sacrifice de sa vie. C'est une question qu'on doit se poser quand on est maçon. Pour quelle valeur, pour quel idéal, homme ou femme, parce qu'il y a aussi de belles résistantes, soyons clairs. Pour quelle valeur est-ce que je serais prêt à mourir demain ? Qu'est-ce que je refuserais dans ma quête de la vérité et de la justice ? Quelle entrave je veux combattre pour aller au bout ? Ils avaient un choix qui était évident, c'était le nazisme et tout ce qui allait avec. Voilà à quoi ça engage, à quoi ça devrait engager de vouloir devenir maçon ou maçonne. Ce n'est pas juste un club-service, ce n'est même pas du tout un club-service. Il faut le savoir. Souvent, dans mes conférences publiques que je commence parfois en disant à l'auditoire « Je vais vous donner déjà trois bonnes raisons de ne pas devenir maçon. Si vous êtes venu pour une des trois, restez chez vous, rentrez. » La première, c'est devenir maçon pour faire des affaires et avoir une liste privilégiée, bien sûr, puisqu'évidemment, quand on est frère ou sœur, on se tutoie. Ça crée de la proximité. Et pour faire des affaires, c'est quand même pas mal. Et j'ajoute, si c'est ça, restez chez vous. Et je vous le redis à vous aussi, d'ailleurs. La deuxième, c'est parce que c'est sympathique, il y a de la fraternité, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, donc ça doit être très convivial, on doit passer des bons moments ensemble. Et je vous le confirme, nous passons de bons moments ensemble. Mais si c'est ça la seule raison, restez chez vous. Et la troisième, mais celle-là, elle est plutôt humoristique, si vous voulez devenir maçonne ou maçon pour quitter deux fois par mois avec une bonne excuse de domicile conjugal, là encore, restez chez vous. Et réglez vos problèmes avec votre conjoint ou votre conjointe. Parce que c'est pas ça du tout. C'est un travail quotidien, permanent, depuis le jour où vous avez, soi-disant, reçu la lumière, en fait, vous avez recouvré la vue. Et celui, vous allez fermer les yeux. On n'est pas maçon deux fois par mois, ou un peu plus, non, on l'est une bonne fois pour toutes. Et un maçon, ça fait quoi ? Un maçon, ça construit. Dans le cadre de l'initiation, ça se reconstruit ou ça se déconstruit pour se reconstruire autrement. Et on n'en a jamais fini de ce que font nos apprentis, même quand on est compagnon. Compagnon, c'est compagnon, c'est ceux qui partagent le pain. Eh bien, nous devrions tous partager le pain. sur cette terre, on ne devrait pas voir ce que l'on voit, de ces populations affamées, déplacées. Si c'était nous, vous, moi, vous ne pensez pas qu'on se sentirait concernés par le sujet ? Et que fait-on, honnêtement, pour tout ça ? Ben, on dit, je ne peux rien faire, vous comprenez, ça me dépasse complètement. oui. Ah, c'est vrai que si demain, on devait accueillir chez soi 25, 30, 40 réfugiés venant de je ne sais où, on aurait bien du mal, avec la meilleure volonté du monde, soyons clairs. Mais dans tous ces sujets qui agitent le monde, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir un regard différent ? Sans doute que si. On peut toujours essayer de les regarder autrement que pour ce que nous les voyons sur les écrans de télévision. Et de se dire, à chaque fois, quelle que soit la situation d'ailleurs, là, je vous parle de ceux qui franchissent la Méditerranée au risque de leur vie, mais enfin, réfléchissons un peu. C'est d'ailleurs un reproche qu'on pourrait faire à nos médias d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne nous invitent pas à réfléchir. Ils nous montrent des images. Puis après, ils vous en montrent d'autres. le dentifrice, machin, la boisson, truc, mûche, la lessive, chose. Et puis on revient aux images, d'autres. Ça ne donne pas vraiment le temps de s'imprégner du sujet. Mais ça, on peut le faire quand on a un peu appris à le faire, à écouter, à voir, à regarder autrement. C'est ça aussi, la nouvelle essence. Et à parler autrement. Alors là, on peut s'identifier à celle ou à celui qui est dans cette situation. Et tranquillement, pendant quelque temps, de se dire, mais si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que j'attendrai des autres ? Qu'est-ce que je souhaiterais au moins qu'ils fassent les autres ? Mais là, on s'en remet à d'autres. Nous. On peut sûrement faire quelque chose. Pas grand-chose, peut-être. Mais déjà, faire pas grand-chose, c'est mieux que de rien faire du tout. En tout cas, c'est ce que je pense. l'initiation, c'est ça. Alors, ça va de petites choses qu'on fait parfois, d'ailleurs naturellement, sans avoir besoin d'être initié. On met de l'argent dans une coupelle parce qu'il y en a quelqu'un qui est visiblement en difficulté, qui attend un peu d'aide. On prend le temps de parler, ce qui est encore mieux. Si on peut, on peut faire un tas de choses. mais que ça devienne le moteur de votre existence, c'est juste un peu plus long. Ça prend plus de temps. Mais il a raison. C'est la clé de tout. Sinon, on continuera comme avant. Avec un souci supplémentaire, nous disent nos scientifiques. Le souci supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, nous mangeons le 21 août, c'était l'année dernière, la production entière de l'année de notre planète. Un jour, on va avoir du mal à se nourrir. D'ailleurs, il y en a plein déjà qui ont beaucoup de mal à se nourrir. Et puis, on a un problème, paraît-il aussi, climatique. Ben oui, quand on voit les images de la télévision, personne ne peut le nier, alors que ce soit de notre faute ou pas, n'est même pas le sujet. La banque, ils se font. Et puis, elles font bien. prévision d'augmentation et de montée des eaux autour d'un mètre. Vous imaginez le Bangladesh avec une mer qui monte d'un mètre ? Ben, ils vont vivre dans des paillotes sur des pilotis. Non, évidemment que non. Et personne n'envisage tout ça. On a l'impression que nos politiques, tous ceux qui nous dirigent dans le monde entier, ne voient pas plus loin que le bout de leur élection. Et pourtant, ça va nous arriver. forcément, puisqu'on ne fait rien. Je disais ce matin en venant vers vous dans un magazine, un petit encart sur les abeilles. On vient enfin de se décider à interdire les pesticides, les engrais qui les tuent. On en a perdu presque deux tiers de nos abeilles. Les nôtres. C'est vrai que les abeilles connaissent les frontières, c'est bien connu. Eh bien, si on ne fait rien, là non plus, la pollinisation terminée. Et là, nous allons avoir encore des problèmes. Bref, nous sommes d'une société très technologique où on nous dit sans cesse, et on nous le disait il n'y a pas longtemps encore, qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'était pour quoi faire. Et évidemment, le troisième mot, comme chez les francs-maçons, c'était sans doute pour consommer plus, puisque toute notre économie est basée sur la croissance. Eh bien, je pense que dans la cité, il va falloir inventer de nouveaux paradigmes. Tout simplement. Oh, ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais en tout cas, il y a du dialogue entre les économistes qui pensent blancs et ceux qui pensent noirs. Car qui a raison ? Le modèle dominant ou un autre ? Vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser quand on est maçon ? Alors, je suis passé par Dieu, par quel sens je donne à ce mot, car ce mot, comme tous nos mots, est un symbole. Tous les mots sont des symboles, ils ne disent pas, ils ne sont pas la chose qu'ils décrivent. Il faut en être conscient aussi de ça. Si on ne l'est pas, on a raté un épisode. Quête du sens, quête de l'origine, qui suis-je ? Que suis-je ? Et pour faire quoi ? On peut choisir de vivre sa vie très tranquillement. Enfin, très tranquillement, c'est jamais très tranquille. On le sait bien. Mais je veux dire de se contenter et pourquoi pas de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, et puis d'attendre de mourir. tranquille, dans son petit coin. C'est un choix. Eh bien, si on veut devenir maçon ou maçon, ce n'est pas le bon choix. Il va falloir se perfectionner, devenir meilleur avec un E ou 100. Parce que si vous faites ce choix-là en premier, que vous le mettez au-dessus de tous vos autres choix, alors, contrairement à ce qu'on pourrait m'opposer, mais attendez, qu'est-ce que vous nous dites, là, monsieur le grand maître, c'est que d'être franc-maçon ou franc-maçon, ça passe avant notre famille ? Ben non. Mais c'est quand même le bon choix premier, parce que si vraiment vous faites ce boulot qu'impose le fait d'être maçon, alors, votre famille va en profiter au premier chef, puisqu'elle est la plus proche de vous. Peut-être aurez-vous réussi après un long apprentissage et quelques mois ou quelques années de compagnonnage, à être conscient de votre volcan intérieur et que vous serez plus attentif à votre épouse, si vous êtes un homme, à votre époux, si vous êtes une femme, à vos enfants, tout le temps. et donc, ils vont en bénéficier tout de suite. Mais il faut pour ça qu'on se mette un idéal élevé. Et si on prend celui que je vous ai proposé, plus élevé, si vous en trouvez un, dites-moi quoi, ça m'intéresse, que de parvenir à changer les paradigmes du monde parce que ça n'a plus aucun sens. Enfin, je le pense profondément aujourd'hui. notre système très ancien, le territoire, mon territoire, et je te prends un bout du tien et c'est le mien, à coups de fusil, à coups de canon, évidemment, toujours, avec des dommages collatéraux dans la cité. Alors, tant que ce n'est pas chez nous que ça tombe, ça va. On le regarde à la télé comme on regarde un western, un feuilleton qui ne nous touche pas spécialement. Mais encore, repensons à ce qui nous est arrivé à nous dans les années 40. Enfin, les anciens s'en souviennent. Regardez les images de Caen. Regardez les images de Dresde. Regardez les images de Londres. Si nous avions été dessous, est-ce qu'on aurait trouvé ça bien et normal et humain ? Je ne le pense pas. On aurait été forcés là d'y aller ou pas. Eh bien, n'attendons pas de devoir y aller. Allons-y tout de suite. Et un des moyens, un parmi d'autres, c'est éventuellement de rejoindre cet ordre parce qu'il est initiatique, traditionnel et qu'il prend en compte toutes les traditions qu'il n'en rejette aucune, fondée sur la fraternité, qui ne fait pas du même avec le même, mais qui fait du même avec de l'autre. Et pour en terminer, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà lu, ça vous donnera une idée de ce qu'est une loge juste et parfaite, relisez le poème de Rudyard Kipling, « Ma loge-mère » et vous aurez l'image d'une humanité pacifiée. Toutes les religions, tous les statuts sociaux, toutes les couleurs de peau ensemble, qui parlent, qui s'écoutent, qui échangent sur leur intimité, sur leur vie et qui du même coup commencent à se respecter, à se reconnaître comme frères et sœurs en humanité. Et si ça ne vous suffisait pas et que ce que j'ai pu vous dire de l'idéal restait encore pour vous un peu flou, eh bien relisez un autre poème de Kipling, « If » en anglais, « Tu seras un homme, mon fils » en français. Et vous aurez une petite idée de ce que l'on peut aller chercher, car il faut aller le chercher. Ça ne vous est pas donné sur un plateau, à travers notre rite, à travers la maçonnerie, y compris dans d'autres rites, et qui peut-être vous apportera la même joie de vivre, parce qu'il y a ça que celle que je vis depuis, pour ma part, 39 ans. la semaine prochaine, je ne serai plus grand maître de la grande loge, ils vont en élire un autre, et c'est très bien ainsi, parce que avoir le pouvoir, oui, pas trop longtemps, et le remettre et le transmettre à mon successeur, fantastique, et me mettre à son service, merveilleux. Ça aussi, c'est fondamental, parce que ça se passe, ce que je vous explique là, au niveau de la grande loge, ça se passe dans une loge. Transmettre la tradition, transmettre l'ouverture, transmettre l'humanisme, transmettre en même temps la spiritualité à ceux qui nous succèdent et qui nous rejoignent, pour qu'à leur tour, ils le fassent ensuite, non pas dans une, dans des barrières telles que nous avons été, nous, hérités, avec notre héritage, mais au contraire, dans une ouverture qui fait que l'on peut prendre en compte toutes les différences de tous les autres. Fantastique, étonnant, et à vivre, je vous le confirme, croyez-moi sur parole, si vous le voulez bien, merveilleux. Mais là, c'est plus un rêve, comme chez le pasteur. C'est une réalité. J'ai envie de dire que j'ai dit. C'est un respectable grand maître, nous nous laissons remporter par le tribunal de vous penser en plus profonde, comme toujours, chaque fois que vous intervenez, non, 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 vous descendez de charge, donc je n'ai pas, vous n'avez rien à apporter. Mais c'est gentil. Mais c'est vrai, j'en oubliais même le camp profane. Ah, alors ? Votre contraire, de retour, nous allons pouvoir prendre quelques questions. Si il y en a. les frères et les sœurs ici présents, idéalement, les frères et les sœurs visiteurs du monde profane, il y aurait des questions à poser aux frères et frères de grands maîtres. Et contrairement, parce que nous ne sommes pas dans une tenue, vous m'adressez aux questions directement et non pas vous les surveillez. Monsieur, mon frère, vous avez la parole. Bonjour. Je voulais vous donner des détails des relations, des sociétés, des sociétés, des théologiques, et des libertés, des sociétés, mais les liens avec la démocratie. Vous n'en avez pas parlé pour moi et dans l'économie. Il y a un vrai problème justement dans l'économie, au niveau global, au niveau local, au niveau individuel, et une adaptation d'une manière du système démocratique et national à son éducation. Alors c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Quelle est la question ? La question, comment s'articule l'université, l'égalité, la fraternité et la démocratie dans tout ça et avec les francs-maçons ? Les francs-maçons sont tout petits dans tout ça. en France, sur le territoire national et même au-delà. Combien pensez-vous qu'il y a de maçons et de maçons ? Alors toutes obédiences confondues, les deux sexes ensemble. Par rapport aux x millions, dizaines de millions d'habitants dans notre pays. Nous sommes, nous dit-on, parce qu'on n'a jamais fait les comptes, 150 000. Ça ne pèse pas lourd. Mais ça n'est pas la question. Je l'ai dit à un moment, je crois, il faut changer de paradigme. Il faut les inventer. Il y a quelques philosophes qui se sont interrogés sur la question, alors pas cette question précise que vous évoquez, mais qui disent qu'il va falloir que nous apprenions, nous les humains, à penser le complexe. Parce que ce que vous évoquez, c'est les mobiles de Calder. Vous avez d'un côté l'écologie, le problème d'écologie, vous avez de l'autre côté l'économie, c'est encore un autre problème, puis vous en avez encore un autre, puis encore un autre, il y a des questions. Mais si vous touchez à une, tout se met en route et se met à bouger. Je ne sais pas si on trouvera la solution. Mais si on veut s'en sortir, il va falloir la trouver. Et pas comme ça, mais comme ça, ou comme ça. Ah non, on ne le voit pas là, c'est dommage. Ou comme ça, ou comme ça. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça continuera. Mais c'est effrayant d'imaginer la complexité de la chose. Imaginez que demain, pour des raisons très altruistes, on se dise quand même, au XXIe siècle, nous sommes devenus des humains qui en savons plus sur l'univers, sa construction, son origine, que rien ne dément pour l'instant du côté de la science. Hypothèse, certes, mais enfin, de plus en plus convaincante, on est complètement malade, on vit sur un tout petit grain de poussière. Parce que notre petite planète bleue, même très jolie qu'elle soit quand on la regarde de la Lune, elle est toute petite, petite, au regard de l'univers. et on en est encore à se bagarrer, à faire des armes pour détruire l'autre, de destruction massive de tant qu'à faire, dont on ne se sert pas souvent, heureusement, parce que ça serait tout de suite réglé. Arrêtons de le faire. Très beau comme idéal, très joli. On ne vend plus d'armes, on va mettre l'argent ailleurs. Vous allez voir la reconversion de tous les systèmes de ceux qui fabriquent les armes comme ça va chauffer dans les rues. C'est ça la difficulté. C'est que c'est une évolution qui ne peut se faire que lentement et qu'il faut prévoir la suite pour ceux qui devront bouger. Je parlais tout à l'heure des habitants du Bangladesh, mais ce n'est pas quand ça va arriver qu'il va falloir s'y mettre. C'est des millions de personnes qui vont être déplacées. Il y a déjà des endroits sur notre planète où il y a des îles qui sont couvertes par les eaux dans le Pacifique qui s'en préoccupent aujourd'hui. Pas grand monde, apparemment. Si, ceux qui sont sur les îles et puis ceux qui sont autour parce qu'ils les voient arriver comme on se préoccupe nous aujourd'hui des arrivées à Lampedusa de milliers de migrants. Mais c'est en amont qu'il faut penser les problèmes et essayer d'y apporter des remèdes. Ce n'est pas à chaque fois que le problème arrive. Or, où sont nos penseurs du monde de demain qui vont devoir inventer des paradigmes nouveaux, une autre façon de gérer le monde, l'économie du monde pour qu'on arrive à quelque chose ? Je lisais toujours dans le même magazine dans le train tout à l'heure le problème de l'Afrique. l'Afrique. L'Afrique va se développer, oui. Ils ont même fait des calculs. 200 millions d'emplois en gros sur les années à venir. Oui, c'est bien 200 millions d'emplois. Ça fait du monde, à part que vu la natalité africaine, il y en aura 400 millions en tout qui vont demander des emplois. Et donc, il y en a la moitié qui risque de ne pas en trouver. et que là encore, voilà encore un autre problème à prendre en compte, 200 millions d'humains de plus, eh bien, changeons de registre, c'est 200 millions de pollueurs supplémentaires. Car nous sommes tous pollueurs. Regardez les émissions sur les espèces envahissantes, la taxifolia, le crapaud buffle, le je ne sais plus quoi d'Amérique. Oui, envahissant, c'est vrai, mais ils n'ont pas envahi avec leur petite pince. Ils n'ont pas traversé l'Atlantique pour venir dans nos rivières manger nos écrevisses. C'est nous qui les avons amenés. L'espèce la plus envahissante, soyons clairs et honnêtes, c'est nous. Peut-être falloir arrêter d'envahir. Alors, c'est vrai que dans le livre dont je parlais tout à l'heure, il y a une très belle phrase au début, croissez et multipliez, tout ça est à bout. Oui, c'est bien, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était sans doute une nécessité. à part qu'il a oublié de dire, celui qui nous a fait écrire ça, stop, calmez-vous. Et que là encore, on rentre dans les problèmes encore infiniment complexes, des cultures, des croyances. Parce que pour certains et pour certaines, avoir une grande famille, mais c'est le nec plus ultra d'un humain. Il va encore falloir changer aussi ce paradigme-là. C'est très compliqué notre histoire. Donc, je n'ai pas une réponse précise. La seule réponse que j'ai, c'est qu'il va falloir apprendre à penser complexe. Je crois que c'est Étienne Morin qui a développé ça dans son œuvre. Pardon ? Edgar Morin, pardon, oui. Edgar Morin. Oui, Edgar. Mais on ne sait pas. On ne nous l'apprend pas à l'école, penser le complexe. Déjà, réaliser que c'est complexe et que tout ça est intriqué par divers moyens, par divers endroits, on ne sait pas faire. Le penser, encore bien moins parce qu'on est un peu binaire. C'est bien, ce n'est pas bien, il fait jour, il fait nuit, c'est comme ça depuis longtemps. On ne sait pas faire. Mais déjà, en prendre conscience, c'est déjà ça de pris. Et arriver à mettre tout ça ensemble autour d'une table ou de plusieurs pour arriver à imaginer les nouveaux paradigmes de demain qui feront d'une part que nous ne saccagerons pas notre planète, que nous arriverons à mettre un terme à tout ce qui est en route et qui va mal. Changement climatique, etc., etc., etc. Il est grand temps que les hommes de bonne volonté, avec un H majuscule, avec un F dedans, se mettent en route pour secouer ceux qui ne voient pas arriver la catastrophe. Et là, on peut. On peut parce qu'on a des élus à qui on délègue bien des choses. Allons leur poser des questions. Quelle solution pour ça, pour ça, pour ça, pour ça ? Une chose que je ne vous ai pas dite, à la Grande Loge de France, dans les loges, on ne parle ni de politique ni de religion. Paradoxalement. non, puisqu'on veut d'abord changer l'individu en espérant qu'il va gagner un petit quelque chose de plus pour ensuite, éventuellement, aller faire de la politique dehors. Curieusement, cette année, c'est ma troisième année, je n'ai jamais autant rencontré nos hommes politiques à leur demande que les deux années précédentes. Reçus par l'Observatoire de la laïcité, car problème, reçus par le Conseil économique, social et environnemental, reçus par le président du Sénat, reçus par le ministre de l'Intérieur, tout ça, en l'espace de même pas six mois. Ils attendent aussi qu'on leur apporte nos réponses, si tant est qu'on en est. Comme nous ne faisons pas de politique, parce qu'on a assez de boulot à faire sur nous-mêmes dans nos temples, pour commencer, ce qui ne nous empêche pas de réfléchir à tout ça, mais en dehors. au lieu de leur dire voilà ce qu'il faut faire, on leur dit voilà ce que nous avons réfléchi, pensé sur tel ou tel sujet, quand on l'a fait. Donc on leur amène des documents et on leur dit à votre disposition, s'il y a pour vous là-dedans quelques idées novatrices dont vous souhaitez qu'elles se... dont vous pensez qu'il serait bon qu'elles se réalisent, prenez-les, elles sont à vous. c'est ce qu'avait fait le docteur Pierre Simon dans les années 50, quand il avait fait réfléchir quelques loges, car à l'époque on faisait encore un peu de politique sur le planning familial en France. Et puis ensuite il a rejoint le cabinet de Simone Veil et ça a été les lois sur la contraception en 1975, mais il ne mélangeait pas son travail de maçon en loge avec ce qu'il faisait parce qu'il était maçon en loge en dehors du temple. En dehors du temple, il était obstétricien, donc des vies nouvelles, il en avait eu beaucoup entre ses mains, certaines n'aboutissant pas. Il a vécu toute la tragédie de l'humanité à travers son métier et en particulier dans ses problèmes très spécifiques dont il voulait que ça bouge. Il leur a dit on a une idée, voilà, on vous la propose. Vous pensez qu'elle est bonne ? Appliquez-la. Cadeau. Il n'attendait pas une reconnaissance. Elle est venue, bien sûr, mais il ne l'a pas fait pour ça. Et ça change tout mais je n'ai pas de réponse à votre question. Désolé. Hélas. À quelle heure il est ? Quelle heure est-elle ? Ah déjà ? Oui, bon. Donc une dernière question. Oui ? Oui ? Je pense que... J'espère que vous êtes à la question. Bon. Je me demandais comment vous êtes tombé dedans. Comment je suis... Tombé dedans. Tombé dedans ? D'abord, un, je n'ai pas l'impression d'être tombé. J'aurais plutôt l'impression d'être monté dedans comme on monte dans une voiture car on ne tombe pas dans une voiture. Déjà, comment je suis tombé ? Par la rencontre d'un maçon. Dans le milieu professionnel, tout simplement. Alors, on se rencontre, on ne se connaît pas. Au fil des mois, des années, on finit par se connaître un peu mieux. Jusqu'au jour où il me parle de maçonnerie d'une manière très large, très basse, très floue. Je ne lui connais pas grand-chose à ce moment-là. Et puis, quelques temps plus tard, il me dit lui-même qu'il est maçon. Ah bon ? Est-ce que ça t'intéresse ? Évidemment, il m'en avait dit un peu plus. Vous l'imaginez bien. Ça ne me paraissait pas du tout inintéressant, en tout cas. Et comme vous êtes le profane, à ce moment-là, vous, vous raisonnez en profane, il faut être clair. Qu'est-ce que je risque ? Allons voir. En tout cas, la manière dont il m'en parle m'intéresse. Donc, j'y vais, j'y resterai ou pas. En fait, le moment où je suis tombé dedans, c'est une fois que j'y étais. Quand j'ai vu comment ça fonctionnait, quand j'ai vu comment on m'avait reçu, pris comme j'étais, avec mes qualités, mes défauts, tout ce que vous voulez. Ça, je n'avais jamais vu avant. avant, il fallait donner en retour. Là, on ne me demandait rien. On ne me demandait pas, en tout cas, pour les frères. On me disait, qu'est-ce que tu peux apporter à la loge ? Ce n'est pas pareil. Et ça, je savais ce que je pouvais apporter. Un peu de disponibilité, l'envie que tout le monde y soit bien. c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et je suis tombé de plus en plus dedans, ou monté de plus en plus avec, peu importe le mot, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, chez nous, par tout ce que j'y ai trouvé. Là, je vous ai parlé d'un tas de choses. Je ne suis pas du tout sûr que si je n'étais pas devenu maçon, je ne peux pas vous en apporter la preuve, j'aurais dit ce que j'ai dit ce soir, en le pensant, mais vraiment, profondément. Ce n'est pas un discours pour faire joli. Je n'aurais jamais lu l'épopée de Gilgamesh, je pense. Je me serais intéressé comme tout le monde à Mandela, à la télévision, sans aller plus loin. Gandhi, pareil. Lui, là, pas sûr, parce que j'étais parti. Donc, je n'y serais probablement pas revenu. Autrement, avec un autre regard. Voilà comment ça s'est fait. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. J'espère que oui, pour le coup. Voilà, comme ça. Mais sachez-le, si on veut quitter la maison, on le peut. C'est tout le contraire d'une secte, c'est la maçonnerie. Une secte, elle vous prend très vite, elle vous pompe ensuite, et quand vous voulez en ressortir, c'est compliqué. La maçonnerie, c'est compliqué pour entrer, un peu, et pour sortir, c'est simple, on envoie une lettre recommandée au vénérable en lui disant « Je m'en vais, au revoir. » Et c'est fini. C'est exactement inverse. Voilà. Si parmi vous, il y a des femmes non-initiées, alors qu'il est, et à qui je pourrais avoir donné envie de rejoindre cette maison, n'hésitez pas à aller vers les frères, même si nous, nous n'initions pas les femmes, c'est pas le problème, nous les connaissons, nos sœurs. Nous connaissons leurs obédiences, nous connaissons les divers régimes dans lesquels on peut s'inscrire, parce que là encore, il faut être heureux, et il faut choisir le bon. Donc, allez vers eux et vous trouveront les contacts. Que vous vouliez travailler entre femmes ou en mixité, ils vous donneront quelques clés.